Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette FAQ sur la chaîne FunLive Bon en même temps c'est un peu normal, vous avez vu la notification qui est en haut Je parle pour rien dire, c'est incroyable, dès le début Bref, quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo Et si vous ne le savez pas, j'avais mis en ligne une petite vidéo Pour que vous puissiez justement m'envoyer des questions pour que je puisse y répondre dans celle-ci Alors il va juste y avoir un petit problème, c'est que j'ai perdu ma voix Parce que j'ai un de ces... je sais même pas, c'est un rhume ou quoi Bon en même temps en Belgique, il faut savoir qu'il fait pas spécialement chaud ces temps Enfin si, en fait c'est le temps qui change à chaque fois Genre il pleut, puis après il y a le soleil qui a... En fait ouais, je fais plus Monsieur Météo qu'autre chose On va faire la FAQ maintenant, ça serait pas mal Alors la première question est de Master Fear qui me demande FAQ, salut est-ce que tu comptes faire des vidéos gaming ou autres ? J'adore tes vidéos, continue D'abord merci beaucoup à toi pour ta question, j'ai déjà oublié ton pseudo, c'est qui ? Master Fear, désolé Alors très bonne question, je me suis souvent posé justement cette question Est-ce que je dois vraiment spécialiser cette chaîne comme étant simplement des top 10 Ou alors aussi des jeux mémorials, mémoriaux plutôt ? Enfin bon, j'ai vraiment pensé à ça et je me suis dit franchement ça serait dommage de faire que des top 10 Du coup ouais, je pense un peu bifurquer sur d'autres petites choses Si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas Mais je pense déjà vous filmez mes vacances, etc, etc, etc Alors pour les plus curieux, je ne suis pas une personne qui adore filmer tout ce qu'il fait Genre pendant les vacances parce que je me mets vraiment à votre place Je me dis mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles au final Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire des vidéos avec des petits jeux de société Qui peuvent être marrants à faire entre amis, dans la famille Enfin ça peut créer des conflits, bon bref, je ne sais pas Mais voilà, je ne sais pas si vous le connaissez Ouais, je galère juste un tout petit peu à le prendre dans la boîte Voilà, donc c'est le jeu qui s'appelle... Merde Donc c'est le jeu qui s'appelle Light Night Reaction Anglais pourri Donc c'est un jeu, si vous ne le connaissez pas, qui a quand même tourné pas mal sur Youtube Comme par exemple des Squeezie qui en ont fait une vidéo Et je compte vraiment en faire peut-être 2-3 vidéos là-dessus Parce que c'est un jeu sur lequel il y a moyen de s'amuser mais vraiment pas mal Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vite fait expliquer Donc vous voyez la chaise musicale, c'est le dernier qui s'assoit, qui perd, est éliminé Bon ici c'est un peu la même chose, c'est une musique qui va s'attendre Je vais déjà l'allumer pour vraiment vous montrer Hop, c'est allumé, donc il y a un bouton au milieu, on clique dessus Et la musique se lance Chacun tient une manette... Oh ça fait beaucoup de bruit ce truc là Chacun tient une manette dans sa main Et dès que la musique s'arrête Boum Donc voilà, c'est un petit jeu qui peut vraiment être marrant Ce qui est marrant c'est qu'il y a 3 niveaux dessus Le niveau 1 c'est comme si vous receviez une petite décharge normale Le niveau 2 c'est une décharge qui devient un peu plus chaude Et le 3, c'est ce que j'ai entendu Je ne dis pas que c'est vrai mais je pense que c'est ça C'est comme si vous touchiez une barrière électrique Donc il y a moyen de bien s'amuser là-dessus Deuxième question de Glass Youtube Est-ce que tu montreras ton visage PS ? T'es génial Question suivante Non plus sérieusement, merci beaucoup à toi Mais comme je l'ai dit, il y a eu énormément de vidéos J'ai déjà montré mon visage de base C'est pour ça que j'étais vraiment choqué Choqué le mec Non non, j'étais vraiment surpris de voir autant de commentaires Qui me demandaient de montrer mon visage Sachant que je l'avais déjà montré beaucoup de fois dans des vidéos Maintenant c'est possible que vous n'ayez pas tout regarder Mais bon, il y en a au moins 10 quoi Où j'apparais dedans, c'est assez bizarre Montre ton visage Est-ce que tu pourrais te montrer ? Tu veux bien montrer ton visage ? Pourquoi tu montres pas ta tête ? Et j'ai gagné pour tes vidéos Tu pourrais te montrer en photo ou vidéo ? Tu pourrais montrer ta tête ? T'as quel âge ? Et de quoi est-ce que tu es le plus fier dans ta vie ? A part de ta chaîne Youtube ? Sinon c'est tout A plus Bah ouais, à plus T'as, il y a carrément le carnet de Jikmé qui me demande Tu préfères avoir 100 000 abonnés Mais ne pas avoir d'amis Ou d'avoir 100 000 abonnés Mais être célibataire toute ta vie Continue, tu gères Ah, donc entre les deux Donc soit j'ai 100 000 abonnés Mais alors j'ai pas d'amis T'as entendu c'est quoi ? Je viens de capter Donc en fait c'est soit Voilà, donc quoi qu'elle arrive J'ai 100 000 abonnés Mais alors j'ai pas d'amis Ou alors pas de petit ami Il a fallu le temps Mais j'ai réussi à capter Ouf Alors, c'est le genre de question Je peux bugger pendant 5 minutes Tu vois, c'est un peu le problème Allez, pour répondre Putain c'est chaud Je ne saurais absolument pas répondre à cette question là Et d'abord D'abord il faut avoir 100 000 abonnés Pour pouvoir y répondre Je te répondrai quand on arrivera à 100 000 abonnés Pour la FAQ des 100 000 abonnés Promis, je te promets Alors, il y a Hotman qui me demande Deuxième question Est-ce que tu assumes de t'appeler Geoffrey ? Euh, alors Est-ce que toi tu assumes de t'appeler Hotman ? C'est ça la question Non allez, pour essayer de répondre un peu à ta question Perso, Geoffrey est un prénom Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi c'est ce que je pense Qui est redevenu un peu plus Je n'aime pas dire ce mot Un peu plus à la mode Depuis qu'il y a eu Soprano qui a repris Geoffrey Romino des glaçons Et je vous jure que Depuis que je dis que je m'appelle Geoffrey C'est le seul truc que j'entends Donc euh... C'est triste en fait C'est plus triste qu'autre chose Alors Alan Over qui me demande Raconte ton parcours Et comment t'as fait ? Super question Alors quel parcours que j'ai... Non Pourquoi je rigole ? Alors le parcours que j'ai fait C'est bizarre comme tu me demandes Le parcours C'est pas vraiment un parcours Disons que voilà Je faisais mes vidéos Parce que j'adore faire des vidéos J'ai bugué sur ce mot J'adore faire des vidéos De base Je pense que si je peux donner un conseil A ceux qui commencent YouTube C'est bizarre de donner des conseils Alors que moi-même Je vais à peine décoller Si je puis dire Mais c'est... Ouais comme tout le monde le dit Faites vraiment ce que vous voulez Mais essayez de faire des trucs Qui n'ont pas vraiment été fait sur YouTube Maintenant c'est chaud de dire Que voilà Enfin voilà Les top 10 ça a déjà été fait Énormément de fois sur YouTube Mais essayez d'ajouter toujours Une touche de personnalité Moi je trouve vraiment Quand je regarde les top 10 D'autres personnes Parce que je regarde quand même pas mal Je trouve vraiment Qu'il y a une différence Déjà dans ma façon de présenter Et ce que je fais en général C'est vraiment essayer de Plonger le spectateur Je sais pas si vous le ressentez Dites-moi un peu dans les commentaires Essayer de plonger le spectateur Voilà Dans l'ambiance du sujet Comme par exemple Le phénomène perd un mot J'ai vraiment essayé D'employer une voix Un peu plus C'est bizarre comme je le fais là maintenant Enfin voilà J'ai essayé d'employer une voix Un peu différente Que ce que je prends Dans les top 10 habituelles Maintenant je sais pas Peut-être que je me ouvre Je ne saurais pas dire Alors il y a Spinosaurus 72 72 Pour ceux qui sont français Qui me demandent As-tu déjà vu un cochon à lunettes Question très importante Pourquoi j'ai pris ça Comme question moi Attends C'est cette question là Que j'ai pris Par rapport à tant d'autres C'est pas normal ça Attends Bon voilà Comment répondre à sa question Non je n'ai jamais vu De cochon à lunettes Ah si attends Spiger cochon mon gars Il a des lunettes Je crois Non non Harry Potter Non le film bien sûr Les Simpson Movie Est-ce que t'aimes les saucisses J'adore les saucisses Enfin ça dépend Ça dépend de quelle saucisse tu parles Bah je vous parle des saucisses A manger barbecu Saucisse Pas le Saucisse Thibaut 42100 Qui me demande FAQ Où trouves-tu les renseignements De tes top 10 Merci beaucoup pour la question Alors il faut savoir Que j'ai un gros problème Pour la Dans la description Pour mettre Où je trouve les informations Etc Etc Pour répondre à ta question Je cherche beaucoup D'abord sur Wikipédia Si je trouve pas sur Wikipédia Je tape en fait Par exemple si Pour les phénomènes Par normaux J'étais sur un seul site Au final J'ai cru que j'allais aller Sur plusieurs sites Enfin non j'étais sur Trois sites en tout Je pense Enfin bon J'essaye vraiment d'aller Sur un maximum de sites Pour confirmer la formation C'est ce que je fais De plus en plus Pour d'ailleurs Le prochain top 10 Qui sortira Mais voilà J'essaye vraiment de Me renseigner sur Plusieurs sites Pour être sûr que la formation Que je donne Est bonne Enfin maintenant C'est sûr que Sur certains top 10 Je me suis bien planté Comme par exemple Les pires traditions Sexuelles au monde Ça c'était vraiment Du plantage total Malheureusement Allez question suivante Alors c'est Léo Qui me demande Quel logiciel utilises-tu Pour faire tes vidéos Alors j'utilise Sony Vegas Pro 12 Alors je sais Qu'il est très très peu Stable comme logiciel De montage Mais grâce à un PC Que j'ai ici Que j'ai juste ici Ça me permet de Que ça ne plante jamais Enfin moi Mon logiciel ne plante jamais Ne bug jamais Presque Maintenant c'est sûr Qu'il y a d'autres logiciels Comme je sais plus Comment il s'appelle Merde Enfin bon Sur du Apple C'est sûr que T'as de la meilleure qualité Enfin ça bug beaucoup moins C'est beaucoup plus stable Comme logiciel Mais je sais pas Sony Vegas C'est un logiciel Que j'utilise depuis maintenant 5 ans Si je dis pas de bêtises 5-6 ans Un truc du genre Donc c'est Ce logiciel sur lequel Je pense rester Parce que je m'en sors Le mieux J'ai pas envie de tout Réapprendre dans le logiciel Donc voilà Merci beaucoup En tout cas à toi Léo Pour la question Jonathan Matos Bonne vidéo Bien dynamique Merci beaucoup à toi Où habites-tu Et que fais-tu De tes journées Quand tu as du temps libre Alors d'abord Où habites-tu Il y a eu énormément de personnes Qui m'ont demandé Est-ce que tu habites en Suisse Est-ce que tu habites en Belgique Parce que je disais 70 à la place de 70 Ou 90 à la place de 90 D'ailleurs j'aimerais juste Faire une petite Un petit Merde Faire une petite parenthèse Par rapport à ça Les français qui me demandent De dire 90 à la place de 90 Sachez que c'est très bizarre Parce qu'en Belgique On dit ça Je vois pas pourquoi Je devrais commencer à dire 90 Attention je le dis Pour ceux qui sont français Vous pouvez faire attention Dans toutes mes vidéos Je fais la traduction La traduction pardon Parce que ceux qui sont français Je sais très bien Qu'il y en a une majorité Qui regarde mes vidéos Donc je fais la traduction 90-90 Mais pour ceux qui ne savent pas En Belgique Parce que voilà Vous le savez J'habite en Belgique Quel pays de dingue Il fait tellement beau Avec les nuages gris Donc on dit 90 à la place de 90 Et 70 A la place de 70 Voilà Et que fais-tu de tes journées Quand tu as du temps libre On fait beaucoup de fois ça Non non allez Sincèrement Ce que je fais d'habitude C'est plus du Du FIFA Ouais FIFA Par exemple chez des amis Ou alors du tennis Là je vais bientôt partir en vacances Mais sinon en temps normal Je peux regarder Je sais pas Quand j'ai vraiment du temps à tuer Je peux faire simplement Une petite Je peux regarder une petite série Ou alors je joue à la PS4 Ou je sors vite fait Ou je fais une vidéo Quelle vie de merde Question de Mike Print Qui me demande Monte-toi en vidéo pour la FAQ Putain il y a eu tellement De petites questions Par rapport à ça C'est fou Question de Gacine La Zizi Je ferai pas de blague Sur ce pseudo Pas du tout non Très bon nom de chaîne En tout cas Je le kiffe Alors FAQ Quelle est la vidéo Qui a été la plus dure Ok à réaliser PS2GR continue Merci beaucoup toi Qui a été la plus dure A réaliser Sincèrement je vous le dis Il y a eu deux vidéos Pour moi qui sont Identiques Au niveau dureté C'est pas français On s'en bat les couilles Ok Pour moi la première La plus dure Ça a été bien sûr Les fourmis La toute première vidéo De ma chaîne Parce que toutes les informations Que j'ai dû prendre J'ai même dû me taper Genre 3 4 c'est pas sorcier Un de 30 minutes Donc je te laisse compter Ça fait 2h Donc voilà Comme c'était la première vidéo De la chaîne Je voulais vraiment essayer Qu'elle soit La mieux possible Et ouais Ça m'a pris combien Je crois que je dirais bien C'est la seule vidéo Qui m'a pris plus ou moins 100h en tout Pour la mettre en place Donc oui Elle a pris pas mal de temps La deuxième la plus dure A été les téléphones portables C'est vraiment les choses A savoir sur la chaîne Qui ont pris le plus de temps Parce que voilà Tout ce qui est informations J'essaie vraiment de pas dire De la merde Pour ce genre de vidéo Donc j'ai dû encore me taper Encore une fois Je suis fatigué Encore une fois Pas mal de c'est pas sorcier Du coup Bah voilà Ça m'a pris Je dirais 70 Voir 80 heures De montage Enfin De montage Enregistrement Pour la mettre en place Qui a pris beaucoup de temps Donc les téléphones portables Et les choses à savoir Sur les fourmis Voilà Merci beaucoup pour ta question Yacine Julien Goto Qui me demande Quelle est ta série préférée Super bonne question Je te montre Alors pour cette série là Faut savoir que c'est ma soeur Qui m'a Qui m'a montré en premier lieu Au départ je me foutais De la gueule de la série Au premier épisode Je me dis Ouais à mon avis c'est de la merde Et bah franchement C'est une série de fou Voilà Sinon j'adore aussi Regarder Doctor Who C'est une série que je suis Énormément également Je suis Je suis arrivé Au Au deuxième Enfin au vieux docteur Je crois que c'est le deuxième Si je dis pas de bêtises J'ai du mal à 11 12 Ouais C'est dur Très dur Magie Magique Qui me demande Pourquoi tu mets une musique Qui fait peur Pour des sujets Comme les bêtises Faites à l'école A la base avant Parce que je trouvais Que la musique Était stylée avant C'était pour ceux Qui savent pas C'était un pantin Un truc du genre Enfin je vous donnerai Le lien de la musique Si vous voulez Dans la description De cette vidéo aussi Enfin si je l'ai pas Je la mettrais pas Voilà Donc voilà A la base Je trouvais vraiment La musique super stylée Et qui me mettait Une ambiance bizarre Maintenant quand je réécoute Je me dis Pourquoi est-ce que j'ai mis Cette musique là Pour des sujets Comme des bêtises A faire à l'école Ou quoi Je trouve ça assez bizarre Enfin pas bizarre Mais disons que ça ne correspond Pas du tout au sujet On est d'accord pour le dire Question suivante Amine le couillard du bled J'adore vos pseudos Comment t'appelles-tu ? Super question Alors il y a eu Beaucoup de fois Ces commentaires-ci Mais j'en ai repris Un seul en particulier Donc c'est toi Pour répondre à la question Pour tout le monde Je m'appelle Mais j'y ai déjà répondu Je suis con Je tiens à me zapper ça Je m'appelle Geoffrey Merci Amine pour la question Une fille ordinaire qui me demande Question Tu vas faire encore des vidéos Des pires lois PS Je t'adore C'était bizarre Comme je l'ai fait là Pour les pires lois J'ai pensé faire un deuxième épisode Mais ça n'arrivera pas maintenant Je compte faire d'autres vidéos avant Parce que C'est reprendre un peu Le même sujet D'une autre vidéo Et j'aime pas reprendre Tout le temps les mêmes sujets Mais pourquoi pas Parce que je vois que vous avez bien kiffé Le premier épisode Des pires lois aux USA Donc ouais Pourquoi pas en refaire Sur un autre coin du globe Ou quoi Merci beaucoup à toi En tout cas pour cette question Il y a Killer124 Je suis fatigué Alors il y a Killer124 Qui me demande Crois-tu au part normal Est-ce que tu as déjà vécu une expérience Merci beaucoup pour cette question C'est super important pour moi D'avoir ce genre de question là Voilà Est-ce que je crois au part normal Déjà je dirais En premier lieu Oui C'est bizarre Mon oui bordel Ma voix part en couille Donc en premier lieu oui Mais je ne suis pas Enfin personne n'est sûr 100% c'est sûr Mais euh Voilà Bon C'est par rapport aux vidéos de GusDx Depuis que je regarde J'y crois de plus en plus A la base j'y croyais pas vraiment Mais je sais pas si vous connaissez Mais GusDx fait des vidéos Où il va dans des endroits D'y hanté Et après il tourne Enfin voilà C'est un mec pour moi Qui est 100% crédible Qui n'est pas là En train de faire des mises en scène Etc Bon maintenant Pour ce qui est de Ce qui m'est déjà arrivé Une expérience Ou quoi Alors Pas une expérience Mais disons que Enfin c'est très bizarre Mais je vous assure que c'est vrai En fait juste là bas Il y avait avant Mon grand-père et ma grand-mère Qui vivaient dans la maison Donc juste en face de chez nous Et Et ma grand-mère en fait Est morte en première Et un jour après Qu'elle soit morte Donc Voilà Elle est Elle est restée dans cette maison là Pour A cercueil ouvert Voilà pour qu'on aille En visite C'était la dernière fois J'ai raconté ma vie On s'en bat les couilles Enfin voilà Donc ce jour là Donc après qu'elle soit morte Un jour après Il y a je vous jure L'alarme qui sonne On pourrait se dire Oui écoute C'est possible que ce soit Un insecte Une araignée ou quoi Bon c'est pas un insecte C'est un arachnid je sais Mais voilà Du fait que l'alarme a sonné On y est allé On a absolument rien vu Pas d'araignée Pas d'insectes qui volaient Bref rien du tout Donc imagine que le corps Est toujours dans la maison Ça fait un peu flipper quand même Donc quelques années après Enfin il y a quelques années C'est un an Il y a un an d'ici Mon grand-père meurt Un jour après Donc toujours la même chose Il est dans la maison Un jour après L'alarme sonne Ça fait flipper Mais je vous garantis Je vous jure que c'est vrai L'alarme sonne Toujours rien Pas d'arignée Pas d'insectes Et on se demande toujours Comment c'est possible Est-ce que Enfin L'alarme elle sonne jamais Elle a pas sonné Depuis ça fait un an Qu'elle a pas sonné Et comme par hasard C'est que mon grand-père Et ma grand-mère Qui sont morts Et je vous jure Un jour après Elle sonne Donc c'est Je sais pas C'est des trucs un peu mystérieux Comme ça Qui font flipper Moi j'adore Enfin moi j'adore le père normal Mais c'est vrai Que ça peut faire flipper Certaines personnes Donc voilà On va éviter d'en parler Dans cette vidéo aussi Et c'est Attendez Juste avant de finir C'est pour ça d'ailleurs Que j'ai fait La vidéo de top 10 Des pires phénomènes Pernormaux Je sais très bien Qu'elle a déjà été faite Des milliers Des milliers Voir des millions de fois Sur Youtube Mais je me devais de la faire Parce que j'adore le père normal Tout simplement Et d'ailleurs J'estime l'avoir traité Vraiment d'une façon Bien différente D'autres vidéos Qu'on peut voir sur Youtube Pardon si je regarde en l'air C'est parce qu'il y a une mouche Il y a Firen Thaïs Qui me demande Pourquoi tu t'es lancé sur Youtube Sinon continue Je te kiffe Alors à la base Je me suis lancé sur Youtube C'est parce que je voulais prouver A certaines personnes Que j'étais capable De faire des vidéos sur Youtube Parce que avant Je faisais des vidéos gaming Qui étaient vraiment merdiques On peut le dire clairement Et je voulais prouver A ces gens là Comment je pouvais faire autre chose Qui pouvait être plus agréable A être regardé Avec un format un peu plus travaillé Voir beaucoup plus travaillé Et aussi parce que J'adore faire des vidéos Et je voulais faire un truc particulier Sur Youtube Au lieu de tout le temps Faire des jeux vidéo Qui a été déjà fait Des milliers et des milliers de fois Donc voilà C'est pour ça que je me suis lancé sur Youtube En premier lieu Et puis voilà Au fur et à mesure J'essaie de faire des vidéos De plus en plus travaillé Il y a une mouche Et aussi c'est pour avoir une communauté J'ai toujours voulu avoir une communauté Qui regardait un peu ce que je faisais Pour pouvoir communiquer avec elle Parce que je sais pas si vous avez remarqué Mais j'essaye vraiment Dans tous les commentaires Je sais que ça devient de plus en plus dur Parce que sur 500 commentaires C'est pas possible Ou alors je ferais que ça De ma journée Franchement Mais j'essaye vraiment De répondre à un maximum de commentaires Donc voilà N'hésitez pas à me rejoindre Sur Facebook ou quoi Histoire que je puisse aussi Vous répondre en message privé Parce qu'il y a moins de messages Sur Facebook Ou alors aussi sur Snapchat Donc je peux répondre Vraiment plus facilement Et plus directement Voilà Merci en tout cas à toi Pour ta question C'est gentil Il y a Etienne Lardi Qui me demande Tu as quel âge Alors je crois que je n'y ai pas encore répondu Je crois pas J'ai 19 ans Je vais sur mes 20 Le 18 février Donc dans moins de 6 mois Voilà Et What the fuck Ah ouais Mais pourquoi j'ai pris cette question là Tu as baisé combien de fois Avec combien de meufs différentes On va passer à la question suivante Alors mx le virus Qui me demande Salut funlife Je tenais à te demander Est-ce que tu aimes les merguez Alors il y a un mec qui m'a demandé Si j'aimais bien les saucisses Mais non les merguez Alors j'adore les merguez Mais pas ces merguez Là bien sûr Alors nelzonox Qui me demande Oh mais j'arrive plus à lire les messages Nelzonox Fr qui me demande J'espère pour une fois Dans ma vie Que je passerai Sur une FAQ Question Peux-tu nous faire une vidéo Pour montrer comment tu fais Tes montages Ah bah Merci beaucoup Bah écoute Voilà tu passes dans la FAQ J'espère que c'est le plus beau jour De ta vie quand même Ou pas Pour tout ce qui est montage Je pensais peut-être faire une vidéo Mais j'ai déjà fait une FAQ Ah non ça c'était une FAQ Sur mon setup Donc dans mon pc etc Si ça vous dit d'aller voir Bon c'est disponible dans mes vidéos Qui sont toujours en ligne Sur ma chaîne Mais est-ce que je compte faire une vidéo Sur comment est-ce que je fais des vidéos Bah pourquoi pas Franchement ça pourrait être sympa Il y a Pierrick L'eau C'est quoi vos pseudos Il y a Pierrick L'or Il y a Pierrick L'or Thias J'arriverai à lire ton pseudo Quel est ton but sur Youtube En nombre d'abonnés sur Youtube Enfin quel est mon but En abonnés sur Youtube Si ça ta question Combien ? 50 000 100 000 Ou en million Alors j'ai absolument aucun objectif sur Youtube Mon but de base C'était d'avoir une communauté Comme je l'ai dit il y a peu de temps Mais je sais pas Moi mon but c'est vraiment Essayer de communiquer avec vous Le plus possible Essayer de vous faire kiffer dans les vidéos Essayer de vous faire passer un bon moment Le problème qu'il y a c'est que j'ai envie de faire des vidéos De moins en moins travaillées Pas au niveau top 10 Je parle par exemple des petites vidéos Où je vous filme tout simplement un jeu vidéo Ou quoi Et je sais pas si ça serait bien vu ou pas Par vous Enfin je sais pas J'essaierai de tester ça Par exemple juste pour la vidéo Là je vous montre C'est moins travaillé bien sûr qu'un top 10 C'est vrai que je veux dire Ça sera toujours travaillé Mais beaucoup moins qu'un top 10 Par exemple pour des vidéos faites avec ça Enfin faites avec ce genre de jouet Franchement il n'y a presque pas de montage Je vais juste mettre des séquences Et je sais pas J'ai toujours l'impression que moins je fais de travail Et moins mon travail entre guillemets Mérite d'être regardé Voilà Je cherche beaucoup mes mots Je suis désolé Il y a Fenix et Youtube qui me demande Combien de temps fais-tu pour faire des vidéos Écritures, commentaires et montage C'est super comme question Merci beaucoup pour ta question Alors il faut savoir Qu'en général une vidéo normale Comme par exemple Un top 10 normal Allez pour le phénomène par normaux Je vais prendre cette vidéo là Parce qu'elle reprend plus ou moins Le même temps que pour les autres vidéos Allez on va dire que pour faire la recherche Je prends à tout casser En nombre d'heures je dirais peut-être 4 heures en tout 3-4 heures Allez on va dire ça Ensuite pour l'enregistrement Ça me prend Enfin je ne l'ai fait pas en même temps C'est à dire je fais d'abord Allez imaginons j'enregistre Voilà le top 10 Donc bonjour tout le monde J'espère que vous allez bien Baba ou alors l'intro Ensuite je vais dans mon logiciel de montage Et bim je mets l'enregistrement Et après je fais le montage Je n'aime pas enregistrer tout d'abord Enfin je ne sais pas si je me fais bien comprendre Mais voilà je n'enregistre pas tout d'affilé Pour après faire le montage Je fais à chaque fois enregistrement montage Enregistrement montage Enregistrement montage En tout cas tout ce que je sais C'est que ça prend entre 50 et 60 heures Pour le tout globalement Pour faire une vidéo Pour après écouter Pour voir si le son n'est pas trop fort Ou pas assez fort Si je dois faire des réglages Des échos à certains moments Donc voilà ça prend énormément de temps Malheureusement Allez c'est parti pour la question suivante Psychose qui me demande FAQ T'as quel âge et penses-tu avoir réussi tes examens ? PS Bonnes vacances Bonnes vacances à toi Et à vous tous qui regardez cette vidéo D'ailleurs encore une fois Question Où partez-vous en vacances ? Mettez-le un peu dans les commentaires Ça me ferait vraiment un plaisir De voir et me faire rêver De savoir où vous partez Pour ma part Si vous ne savez pas Moi je pars en Provence Près du Mont Ventoux Faites-moi un peu signe S'il y en a qui sont près de là-bas Pourquoi pas nous voir dans la vraie vie Ça peut être super sympa Sinon est-ce que j'ai réussi mes examens ? Oui je les ai réussi Et je sais que je passe Alors c'est pas pareil en Belgique Qu'en France Mais je passe en sixième En sixième secondaire Voilà parce que j'ai doublé Ma première et ma cinquième La cinquième je n'en peux rien La première c'est parce que je n'ai pas étudié C'est vraiment différent Je tiens à le préciser Entre la France et la Belgique C'est vraiment important que je le précise Parce que ça n'a rien à voir Mais voilà Donc je suis en sixième Donc là c'est ma dernière année Si vous voulez Avant que je puisse par exemple Aller à l'université Ou à haute école Ce que je ne ferais pas Super bonne question Les idées sincèrement Elles viennent de moi Je me suis dit Mais un truc qui n'a pas vraiment été fait sur Youtube Voir jamais J'ai jamais vu par exemple Un gars vous dire Dans cette image Il y a un objet qui est caché Vous devez essayer de la retrouver Ou alors encore Des jeux où vous devez faire pause à la vidéo Pour essayer de remettre un objet Qui tourne dans tous les sens sur l'image Pour essayer de la remettre à un bon endroit Non j'avais jamais vu ça sur Youtube Je voulais vraiment faire un truc particulier Et je l'ai fait Il y en aura d'autres c'est sûr Parce que pour le moment je prends beaucoup de temps C'est les vacances Je me réveille à des 14h Parce que je vais dormir très tard Malheureusement 14h j'ai jamais eu le temps de rien faire Après Pourquoi avoir pris cette photo de profil de Dieu égyptien ? Alors effectivement Pour ceux qui n'ont pas vu ma photo de profil Bon elle est ici Voilà Alors il faut savoir que de base Je cherchais justement une photo à mettre pour Youtube Je ne savais absolument pas quoi mettre Je voulais faire un petit design de moi-même Avec mes talons de photoshopper n'est-ce pas Et j'ai vu cet aigle Vraiment tel que vous le voyez là actuellement Donc du coup Bon on ne peut pas dire que c'est exactement moi qui l'ai fait Mais je me suis dit Au lieu de refaire bêtement Comme lui l'a fait Enfin reprendre juste la photo Je me suis dit Ce serait vraiment être un gros connard de le faire Donc j'ai pris la photo Et j'ai refait sur photoshop Tout l'aigle Tel qu'il était En ajoutant bien sûr des détails Pour pas qu'il soit exactement pareil Donc la vraie question c'est Pourquoi est-ce que je l'ai prise ? Parce que je trouvais l'aigle vraiment stylé Et je ne sais pas L'aigle me fait penser A genre tout ce qui est pyramide Et je voulais à un moment donné Faire des choses à savoir Sur les pyramides etc Genre tout ce qui était sur l'Egypte Parce que je ne sais pas Je trouve ça assez stylé Je ne l'ai jamais fait encore sur la chaîne Mais à mon avis ça viendrait bien un jour Et donc voilà pourquoi j'ai pris l'aigle Mais à mon avis le design de la chaîne Il va encore changer Parce que je ne l'aime pas Tel qu'il est actuellement Et j'ai d'ailleurs contacté Une designneuse Pour pouvoir me refaire Tout le design de la chaîne Ainsi que l'intro Parce que voilà il y a beaucoup de trucs à changer Je le sais très bien Mais bon pour le moment Ça peut aller Allez merci beaucoup à toi La mouette qui fouette Oh mais j'adore ton pseudo en fait J'ai fait une rime de malade Bon allez Question suivante Raphaël Pina Pour la FAQ Comment tu as eu l'idée de faire des vidéos Que penses-tu maintenant De ta toute première vidéo Évitons les sujets fâcheux Si vous voulez bien Je suis un bonhomme Je vais vous montrer ma toute première vidéo Sur cette chaîne-ci Vous allez vous rendre compte A quel point Je n'étais pas normal Non mais ça c'est vrai Je vous dis Je vous mets juste la scène Vous allez voir un mec Torse nu Dans la chambre de sa soeur Qui va présenter sa chaîne YouTube Ce mec N'est pas normal Et c'est moi C'est le tout moment Je me trouve aujourd'hui Dans une chambre rose Complètement rose Ou alors mauve Ou rose Je sais pas C'est la chaîne YouTube Fait une laïe Voilà stop time up On a vu assez C'est parti pour la question suivante Alors Cruxsay qui m'envoie Est-ce que tu aimes Sylvain Durif ? Mais oui c'est clair Elle a répondu Ah c'est tout simplement Une hallucination collective Mais c'est tout simplement Une hallucination collective Voilà Ouais j'aime bien Next Baptiste Vandessip Arrêtez avec mon nom De chaîne super dur A prononcer s'il vous plaît Quelle est ta vidéo Que tu aimes le moins Et que pensent Les parents de ta chaîne YouTube Sinon continue Tu es génial Oh bah super question ça Bah déjà Déjà Quoi ? Déjà Merci beaucoup à toi Pour cette question aussi Alors que pensent Mes parents De ce que je fais Déjà il faut savoir Que chaque vidéo que je fais Il les partage sur Facebook Et ça je tenais vraiment A les remercier A mon avis Ils vont pas regarder Cet FAQ Mais merci beaucoup à eux Parce que Même mes soeurs Me soutiennent blindés Il faut savoir que Avant que je poste Une seule des vidéos Bon sauf ici C'est une FAQ Mais une seule vidéo De top 10 Avant que je poste sur YouTube Je mets La vidéo sur le USB Je la mets sur mon écran Sur mon home cinéma Toi même tu sais Dans mon salon Et le soir Parce qu'en général J'aime bien regarder mes vidéos Le soir Je leur montre le top 10 Et leur demande leur avis S'ils aiment bien Ce qu'ils aiment pas S'il y a des faux d'orthographe Mais bon ça c'est trop tard Parce que j'ai toujours La flemme de corriger Mais alors là Je mets une notification YouTube Mais voilà En général Ils sont très positifs Et ils aiment bien ce que je fais Et je leur remercie Parce que c'est un peu Qu'ils me soutiennent D'ailleurs il y a aussi mes potes Je leur fais une dédicace Anto Andrew Je vais en louper beaucoup Fabrice Allez je vais dire Vincent Si Benjamin Il y a Julien Éventuellement Enfin il y a d'autres personnes Je suis vraiment désolé Mais je vais en louper énormément Donc je vais éviter De le dire De dire d'autres prénoms Il en manque énormément Et je suis désolé Pour les personnes que j'ai oublié Gaming de Pauline C'est quoi ton micro ? Ah bah ça c'est C'est très intéressant Que t'en parles Je tenais juste à faire Un petit point d'ailleurs Dans cette vidéo aussi Je vais faire prochainement Une vidéo Pour tout ce qui est Tipeee Je vais expliquer pourquoi Bon là vous voyez très bien C'est un micro Sans anti-pop Donc les pop c'est quoi ? C'est Voilà vous entendez Blinder le Tu vois Comme par hasard La seule fois où je vous dis Que l'alarme C'est pas déclenché Depuis un an Bah voilà Elle vient de se déclencher Mais là c'est la locataire Qui a oublié tout simplement D'éteindre l'alarme Donc voilà Sinon pour ce micro aussi Il faut vraiment que je le change C'est relié à une table de mixage Mais il me faudrait vraiment Le micro à Mixem Bon j'ai déjà dépensé Plus de 500 euros Pour la caméra Qui est en train de me filmer Bah justement aujourd'hui C'est pour ça que je me suis permis De faire une petite FAQ aujourd'hui Voilà Il me faut énormément d'argent Malheureusement pour tout ce qui est matos J'ai beaucoup de trucs à changer Le micro Donc voilà Ceux qui veulent aider Même un seul euro Je vous jure que ça peut aider Mais blindé Ma tâche Ma page Tipeee Est disponible juste ici Si ça vous dit d'aller checker N'hésitez pas à cliquer là-bas Ça m'aiderait juste Énormément Et vous remercie d'avance Merci pour ta question gaming Lurubulu qui envoie Tu t'attendais à gagner autant d'abonnés En si peu de temps Car en quelques semaines Tu as gagné plus de 10 000 abonnés En tout car J'adore ce que tu fais Ah en tout cas Pendant j'adore ce que tu fais Pendant j'ai malu le message Alors non en fait Je m'attendais absolument pas A gagner autant d'abonnés En si peu de temps En fait j'étais à l'école Quand j'ai vu que En l'espace de une heure Il y avait eu plus de combien 5 000 vues en une heure mon gars C'était plus ou moins Enfin je sais plus faire C'était plus ou moins 150 vues Je crois la minute Donc tu vois les stats Qui sont défoncées Qui sont abusées Ça fait juste extrêmement plaisir Et non je ne m'attendais absolument pas à ça Et ça me fait juste extrêmement plaisir Mais voilà non C'est un truc de malade Je suis content que ça m'arrive à moi Parce que ouais Ça fait des années et des années Que je fais des vidéos quand même Sur Youtube Ça va faire 3 ans Voire 4 Donc ouais Ça fait plaisir que ça fonctionne enfin Je sais qu'il y en a d'autres Qui attendent même beaucoup plus longtemps que moi Mais voilà les gars Croyez en vous Croyez en vos vidéos Je suis sûr que ça pourra marcher un jour Et je l'espère vraiment pour vous Voilà Alors Sacha Margagliota Qui me demande Tes anciennes vidéos sur code etc Tu comptes les rendre publiques un jour Même si je les ai déjà vues Mais c'est toujours sympa de les revoir FAQ Pourquoi je dis FAQ Alors pour ceux qui ne savent pas D'ailleurs Enfin la plupart d'entre vous ne le savez pas Je faisais avant des vidéos sur Call of Duty Sur cette chaîne Youtube Et elles sont privées Donc il n'y a que moi qui peux les regarder Petit coquin que je suis n'est-ce pas Non bah disons que c'est des vidéos qui ne seront plus jamais malheureusement rendues publiques Parce qu'elles sont nulles Et qu'elles correspondent absolument plus à ce que je propose actuellement sur la chaîne Donc voilà je trouve que c'est tout à fait normal tout simplement Merci en tout cas pour ta question Sacha Alors il y a Bolian qui demande Feras-tu des présentations de chaîne ? Alors ça c'est une question Une très bonne question Euh oui je compte en faire Mais le Je bug beaucoup Alors pas maintenant tout de suite pour la simple et bonne raison Que il y en a déjà beaucoup qui le font sur Youtube Et je trouve que si je le fais C'est un peu un manque de personnalité C'est euh Je sais pas ça fait le mec qui a envie de faire un peu comme tout le monde J'ai envie franchement de mettre en avant certaines chaînes Parce que Il y en a qui le méritent vraiment vraiment Mais euh Si je le fais je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire Ouais tu fais comme du DOC7 Tu fais comme du Top Factory Maintenant qu'il le fait n'est-ce pas Enfin c'est euh Pour ceux qui ne connaissent pas Abonnez-vous à sa chaîne Il est super aussi Il fait aussi des Top 10 Top Factory Retenez bien ce nom Et euh Ouais mais c'est le problème qu'il y a C'est que beaucoup en font Et j'aimerais en faire aussi Mais si je commence à faire comme tout le monde Ça va pas aller Mais j'en ferai D'une certaine façon Et différemment Que d'autres personnes Voilà Ah bah justement en parlant de Top Factory Moi je les ai pas avant le mois d'août Parce que voilà je demandais Quand est-ce que vous aviez les vacances d'été Alors sinon deux petites questions pour la FAQ As-tu des projets à long terme pour ta chaîne Quand tu utilises d'autres formats Que les Top Voili Voilou Au plaisir L'ami Merci beaucoup à toi pour le commentaire que tu as laissé Euh alors est-ce que j'ai des projets pour le long terme sur la chaîne Ben Honnêtement je vous l'ai dit Les Top 10 J'ai envie de Franchement j'adore les Top 10 J'adore en faire Mais le premier qu'il y a C'est qu'on a une étiquette Une fiche qui est postée sur notre crâne en quelque sorte Comme quoi On fait des Top 10 Rien que pour le fric Parce que ça marche bien Alors que moi je vous le dis Là-bas je sais absolument pas Que les Top 10 ça marchait bien Et j'ai eu l'idée de faire des Top 10 Sans savoir qu'il y en avait déjà énormément Non je vous le dis vraiment Je savais pas que ça se faisait énormément sur Youtube D'ailleurs vous le remarquerez peut-être Je faisais d'abord des 11 choses à savoir Sur les fourmis etc Des vidéos qui ne sont pas spécialement Enfin moi à la base je savais pas Que ça pouvait procurer une sorte de buzz etc Voilà non je faisais vraiment les Top 10 comme ça Pour le plaisir Et sinon des projets à long terme Pour en revenir Je pense vraiment faire de plus en plus des vidéos Qui n'ont rien à voir avec les Top 10 J'en ferais toujours ça c'est sûr Parce que j'adore en faire Mais je ferais des trucs vraiment rien à voir Comme par exemple ce que je vous ai montré ici Avec le jeu Light Night Reaction Avec les manettes etc Donc juste ici j'ai mis 40 ans pour le prendre en main C'est pas grave Alors c'est parti pour la dernière question C'est Chris7575 Qui demande Wesh le frère tu feras des collaborations avec des Youtubers Ça c'est sûr à 100% que j'en ferais Parce que je n'aime pas tout faire tout seul non plus Je vais déjà en faire avec Avec quelqu'un Ça sera un épisode de choses à savoir Non ça sera pas un Top 10 Je vous dis pas encore sur quoi Mais c'est sûr à 100% Il y aura un truc Top Factory Ah j'en ai plus à parler Donc voilà ouais ça sera avec Top Factory J'en ferais sûrement à un moment donné Pourquoi pas Enfin c'est quasi sûr Enfin j'espère vraiment Donc voilà je suis arrivé au bout de toutes ces questions Cette vidéo aura quand même duré pas mal de temps Je tenais vraiment à vous remercier tous Voilà pour conclure Tous et toutes De suivre cette chaîne Parce que voilà vous êtes maintenant 32 000 je crois Un peu plus 32 000 abonnés Sincèrement je vous le dis Mon but à la fin de l'année 2016 C'était d'arriver à 1000 abonnés On a Passé ce cap On peut le dire On a pas mal dépassé ce cap Et voilà c'est grâce à vous tous J'ai eu de la chance certes Que la chaîne a été mise en avance sur Youtube Voilà maintenant c'est à moi de vous prouver Que voilà je peux Je veux pas vous décevoir Je vais vraiment essayer de faire Des vidéos qui plaisent Même si c'est pas que des Top 10 J'espère que Voilà je vous l'ai dit directement Ceux qui sont abonnés Rien que pour des Top 10 Vous allez être déçus Il y en aura c'est sûr Toutes les deux semaines Voire trois semaines Il y en aura toujours Mais il y aura d'autres vidéos Qui vont apparaître dans le tas Des jeux mémoriaux Des jeux de perception Des jeux de Voilà comme ici On peut se faire électrocuter Voilà tels de vrais cons Je sais pas moi des parties de tennis Qu'on ferait parce que j'adore jouer au tennis Soit voilà c'est des petits trucs comme ça Des jeux vidéo il y en aura beaucoup moins Ça c'est sûr Mais pourquoi pas en faire de temps en temps Ça peut être sympa Donc voilà Merci encore à vous tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère que vous aurez appris un peu plus à connaître cette chaîne A un peu plus me connaître Quant à moi je vous souhaite d'excellentes vacances Voilà en espérant que vous vous amusiez bien Que vous profiterez bien Profiterez plutôt bien de ces deux mois de vacances Et puis voilà Ciao tout le monde Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo Salut